Bonjour à tous, je voulais vous parler des papiers Voyage Imaginaire de la collection Schwann Flower. On va choisir certains de ces papiers pour essayer de créer un peu une structure, un petit album, pour essayer de créer un petit album un peu déstructuré, qui serait un peu comme un junk journal. Donc un album déstructuré avec différentes matières. La collection Voyage Imaginaire propose à la fois des calques, avec des impressions différentes, avec des couleurs un peu différentes. Voilà, donc ça c'est tous les calques. Il y a même un calque avec des petits pois. Donc ça ce sont les calques imprimés. Ensuite, il y a tout un kit qui s'appelle les unis. Et là dedans, il y a des calques tout simples, mais qui sont assez épais, des calques A4 en 140 grammes. Des papiers kraft aussi en 120 grammes. Et puis des jolis papiers texturés blancs. Donc en 170 grammes. Voilà, donc tout ça est assorti, c'est des teintes un peu naturelles. Et puis il y a une partie aussi, les junk. Et donc là, il y a un mélange à la fois de 6 papiers calques imprimés, de papiers kraft imprimés. Donc avec des petits pois, des gros motifs, des motifs fins, des étiquettes, des planches d'étiquettes. Voilà. Et toutes ces impressions se retrouvent également en version blanche, donc sur papier blanc. Ah, c'est pas également. Pareil avec une planche d'étiquette. Donc l'idée, c'est de piocher dans tous ces papiers pour commencer à créer notre structure de junk journal avec des dimensions un peu différentes et mélanger un petit peu toutes ces matières pour essayer déjà de voir ce que ça peut donner en assemblant ces différents motifs et ces différentes matières. Alors, j'ai découpé dans ces différents papiers, calques, etc., déchiré d'ailleurs, des morceaux de papier sans me préoccuper trop des motifs. Donc il y a à la fois des papiers blancs, des papiers imprimés, parfois donc déchirés et parfois découpés au massicot, sachant que les calques se déchirent très bien et font très joli. Donc je vais assembler tout ça, je vais les plier en deux, les assembler, même les coudre, et puis je reviens vers vous. Alors voilà, j'ai vraiment voulu quelque chose de déstructuré, j'ai déchiré un maximum de feuilles pour avoir cet aspect déchiré. J'essaye d'harmoniser de façon à avoir un mélange de papiers kraft, de blancs, différentes tailles. Certains sont déchirés, d'autres non, peu importe les motifs, mais qu'il y ait des contrastes, voilà. Des papiers blancs aussi, des papiers calques. Voilà ce que ça peut donner, là je peux encore en rajouter un. L'idée c'est vraiment de partir sur quelque chose de complètement spontané. Et vraiment, voilà, quelque chose qui pour l'instant ressemble à un petit carnet, mais on réfléchira à la couverture plus tard. Donc n'hésitez pas à vraiment lâcher prise, et à prendre des morceaux un peu à droite à gauche, sachant qu'après on recollera des petits bouts un peu partout aussi. Donc voilà. Alors il s'agit maintenant de choisir votre combo de couleurs. J'avais envie de partir sur ces couleurs-là. Alors c'est des couleurs, enfin des aquarelles en tube de Daniel Smith. Voilà, je vous laisse regarder les couleurs. On est dans des tons kinacridum, donc brun, kinacridum sienne, et kinacridum corale et kinacridum violet. Je vais regarder un peu ce que ça donne. C'est des couleurs très intenses. Je pense effectivement peut-être partir déjà sur ces trois-là. Peut-être pas sur celle-ci, qui est un petit peu trop rose à mon goût. Donc peut-être partir déjà sur de l'or de kinacridum. Ensuite, là on est vraiment dans du orange très intense, j'aime bien. On va voir ça. Si on part là-dessus. Après, l'idée c'est d'avoir aussi des marrons, donc bien sûr sépia. Et puis, donc sépia, bitune, ce sont des couleurs assez foncées. Peut-être travailler aussi avec un rouge clair. Donc là, on est sur des bruns. Voilà, essayer de mélanger avec les autres couleurs, ça peut être joli. Faire des mélanges. Voilà. Et puis, de temps en temps, peut-être rehausser avec un bleu un peu... un bleu un petit peu... entre l'indigo et le... Voilà. Un bleu assez intense que je fais en mélangeant du bleu primaire et du sépia ou bitune. C'est un bleu que j'aime bien. Voilà. Et en fonction de la quantité de sépia qu'on met, il est plus ou moins bleuté ou plus ou moins étend sur les marrons. Voilà. Donc, j'avais envie de partir sur ce combo de couleurs-là. Sachant que ce sont des couleurs qui vont donc bien se marier avec le craft. Donc là, l'idée, c'est de commencer à préparer des découpes. Donc, vous voyez, j'ai commencé à faire mes papillons le même tampon papillon sur différents papiers, sur du calque, sur du papier craft, sur du papier aquarelle, de les coloriser pour certains, d'autres non. Et puis, je prépare aussi plein de petits doudous, des feuillages, toutes sortes de décos qui pourraient convenir. et puis aussi des choses dans ces teintes, des petites fleurs, des feuilles. Voilà. Donc, préparez toutes vos décos et puis, après, il faudra mettre, donc vous pouvez commencer à les coloriser un peu en restant dans le combo de couleurs que vous avez choisi. Et ensuite, vous commencerez à mettre de côté alors à la fois les pochoirs qui vont nous permettre de faire un petit peu de patouille et puis d'autres tampons alors qui peuvent être des tampons du coup, qu'on ne va pas détourer. Et ce type de tampons, par exemple, alors ce tampon que j'adore qui est le tampon typewriter, donc machine à écrire, c'est un tampon qui peut très bien aller, par exemple, par rapport à votre petit album, vous pouvez, par exemple, on pourra, par exemple, le tamponner comme ceci, de façon directement dessus, après, en colorisant très légèrement, donc toutes les parties blanches, on pourra rajouter des tampons de ce type ou de ce type. Et puis l'idée, c'est chaque fois, sur les petits papiers, de rajouter donc des motifs, donc soit sur du craft, des choses qui peuvent dépasser aussi, pour complètement continuer sur l'idée de la déstructuration de l'album. Voilà, avec des petits doudous par-ci, par-là, on fera des tâches aussi avec les pochoirs, avec l'aquarelle, des giclures, voilà. Et on mettra tous ces feuillages pour décorer un peu tout, comme ceci. Si vous avez des photos, vous pouvez aussi mettre quelques photos, si vous avez envie. Voilà l'idée. J'avance un petit peu, et je reviens vous voir. Alors voilà, une fois que vous avez colorisé un petit peu tous vos petits sujets, vos papillons, vos petits doudous, des petites sirènes, voilà, vous avez l'embarras du choix, en tout cas dans les tampons « Show & Flower », de tous ces petits sujets qui sont trop mignons et que vous pouvez détourer tous les petits doudous. Voilà. Donc il y en a plein. Donc n'hésitez pas, effectivement, à faire, à préparer tous vos petites choses. Je vous montre déjà ce que j'ai avancé. Donc j'ai colorisé, effectivement, mes petits, toute ma petite déco. j'ai agrafé, donc un petit papillon sur le papier calque, de façon à ce qu'il soit, de façon à ce qu'on ait l'impression que les ailes sont libres. Ensuite, là, donc comme c'est du papier aquarelle, j'ai tamponné. Donc voilà, j'ai utilisé ce tampon, ce sont des flacons de parfum que j'ai ensuite agrémenté d'une petite déco, donc d'abord une tâche, toujours dans les mêmes teintes. j'ai tamponné directement sur le papier après avoir fait la tâche. Et ensuite, c'est seulement celle-ci qui est recollée par-dessus parce que je trouvais qu'elle ressortait pas bien. Voilà, ensuite, donc avec un pochoir et ma petite brosse et de la Distress, donc Age Maugani, je suis venue mettre des petits motifs en relief. Voilà, donc en fait, cette page, je l'ai faite de cette façon, c'est-à-dire que j'ai travaillé les deux côtés en même temps. Donc de ce côté, j'ai mis le tampon, de ce côté, j'ai mis le tampon machine à écrire. Voilà, que j'ai colorisé, donc directement sur le papier. J'ai agrémenté, alors pour donner ce côté vintage que vous allez retrouver un peu partout, ce côté vintage, je l'ai fait avec différents petits tampons. Donc la première chose, c'est ce tampon-là que j'ai mis un peu partout pour donner un aspect un peu quadrillé. Donc pour donner cet aspect vintage avec une cut and dry et la Distress Oxide, je suis venue ombrer les bords pour donner un aspect un peu vieilli. Donc voilà, et chaque fois, je n'hésite pas à mettre des petites tâches, des petites tâches à la Versafil. Cette planche de tampon qui est géniale, qui donne un côté vintage, il y a à la fois les petites tâches et à la fois toutes ces petites, ces petits tampons ronds qui sont comme des timbres et qui permettent de donner un aspect un peu post-card et un peu vieilli. Voilà. Donc après, je l'insère dans mon dans mon petit talbom déstructuré. Derrière, j'ai fait un fond avec ce tampon qui va vraiment très bien. C'est un tampon de fond. C'est un long tampon qui donne un aspect vieilli aussi. Donc je l'ai tamponné comme ceci pour, c'était un papier blanc pour faire ce fond et ensuite avec la Distress, je suis venue pareil, la Distress et puis toujours un pochoir. Donc cette fois, celui-ci avec ma petite mousse, je suis venue faire des motifs, ajouter des motifs. Vous choisissez après votre déco. Donc là, j'ai pris un petit doudou et puis des feuilles. Ces feuilles sont absolument magnifiques. Elles permettent de se mettre de partout et elles agrémentent vraiment bien la page. Je n'ai pas hésité quand je travaille sur une page à commencer l'autre page de façon à ce qu'on soit dans la même thématique et de toute façon l'aspect vieillit. Tout autour, j'ai fait la même chose au niveau des bords à la Vintage Photo et puis j'ai même dépassé quand j'ai tamponné légèrement avec le long tampon. En face, j'avais un papier tout simple, un papier craft. Donc, j'ai ombré également et puis j'avais préparé déjà beaucoup de papillons de toutes sortes donc des papillons qui étaient plus ou moins plus ou moins colorisés. J'ai choisi celui qui me semblait le plus adapté. Alors, c'est vrai que ça va être un peu mon fil conducteur ces papillons. Je les trouve vraiment très très beaux. Donc, le papillon de la même façon les feuilles ne sont les ailes ne sont pas collées. C'est un papillon que j'ai tamponné d'abord sur un papier qui était déjà avec des motifs donc un des papiers que j'avais au début qui avait des motifs un peu imprimés. J'ai ombré tout autour toujours à la vintage photo et ensuite mis une touche de posca blanc. Partout, vous avez cette touche de posca blanc. Alors, j'en suis à cette page-là. Donc, cette page, j'avais imaginé de mettre peut-être une petite sirène et peut-être faire un petit rappel au niveau des fleurs donc de ce type, j'aime bien la couleur donc je trouvais que ça ressortait bien. Donc, de ce côté, j'ai pris ce tampon-là. C'est un tampon avec un petit gnome, c'est le gnome marin que je trouve absolument génial et ce petit gnome, je l'ai colorisé, je l'ai détouré et je suis venue et je suis venue le recoller là sur ce fond à petit pois. Avant, j'avais tamponné un petit tampon un peu vintage pour me permettre de faire ce fond-là et puis, j'ai rajouté un petit peu d'aquarelle ocre hors de kinacridone pour le faire ressortir avec un petit peu de masking tape et puis, ce petit mot, ces petites étiquettes à découper. Donc, je vais assembler ces petites décos-là, rajouter un texte et puis, ombrer aussi tout autour, donc ma page pour qu'elle ressemble aux autres et puis, sur la fin, du coup, je voulais vous montrer ce que ça donne. Voilà. Donc, l'album sur la dernière page du coup, avec la machine à écrire, le calque qui est derrière et puis, donc, ce petit papillon que j'ai également agrafé pour le laisser libre au niveau des ailes. J'ai ancré aussi tout autour pour donner un aspect vintage. Voilà. Petit à petit, ça prend forme. Donc, après, vous pouvez mettre le nombre de pages que vous voulez. Alors, voilà, par exemple, donc, sur cette page, j'ai collé donc, la palette d'aquarelle avec le petit doudou. Je suis en train de finir de préparer peut-être d'autres petites décos. En attendant, pour faire ressortir tout autour parce que ça me plaisait moyen, j'avais envie de mettre un peu d'aquarelle pour foncer. Alors, le papier étant pas très épais, il faut quand même se méfier et pas trop mettre d'eau. voilà, je fonce donc très légèrement tout autour pour mettre en relief les personnages et la déco. Donc, je prends peut-être la Distress Ink brush de Cordura pour voir un peu ce que ça peut donner. Voilà. Donc, tous ces tampons servent un peu à donner un aspect vieilli donc il ne faut pas hésiter à en rajouter ce qui donne de la profondeur du coup. Alors, sur la partie blanche là, j'ai pris un pochoir que j'ai immobilisé avec du masking tape et je pars du coup sur deux Distress donc ces deux-là. Je fais un petit mélange des deux donc à l'aide de mes petites brosses. J'ai commencé par appliquer donc tout doucement très légèrement l'encre un petit peu verte et ensuite sur les angles je mets la Vintage Photo pour donner un aspect un petit peu vieilli. Voilà. Voilà le résultat. Alors ensuite donc il faut imaginer je reprends à chaque fois mon petit carnet il faut imaginer que ça ça vieille par ici voilà et on va alors pareil de nouveau vieillir un petit peu là voilà voilà on imagine donc les deux pages comme ça alors j'ai ces deux planches que j'aime bien parce qu'elles ont un côté vintage que j'aime beaucoup donc je vais essayer là de mettre ce côté vintage en mettant par exemple le long ce tampon-là et puis celui-ci j'aime 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 Sous-titrage ST' 501 Alors voilà j'ai à peu près collé toutes mes petites déco Donc j'ai collé un autre petit doudou Là j'ai rajouté ce tampon avec des fleurs Pour faire un peu de transparence par dessus Là j'ai habillé donc tout le long la bordure avec des tampons un peu plus vintage J'ai rajouté des loves Donc une écriture un petit pot ancienne que j'aime beaucoup Les petits pinceaux que j'ai rajouté avec des petites tâches de peinture De même des petites giclures De façon à ce que voilà ce soit à peu près terminé Donc on va essayer de voir ce que ça donne Voilà La petite page est terminée Je pense que je vais peut-être même coller celle-ci là-dessus Comme ça ça solidarisera un peu quelques pages Comme j'en ai beaucoup Et avant je vais faire peut-être une petite déco du même style que là Avec le même pochoir tout autour Pour un petit peu habiller tout ça Alors voilà j'ai fait la même chose Donc avec la vintage photo Donc l'encre distress oxyde Ma petite brosse Et mon pochoir donc Chouen Flower Qui est vraiment super beau Ce pochoir bordure Voilà ce que ça donne Alors Du coup on est dans ce sens là Et c'est ce qui va se glisser ici Voilà du coup je trouve que ça habille vraiment bien Et c'est suffisant Je vais juste tout autour Remettre Oumbrer un peu Le tour Bon bah finalement je crois que je ne vais pas le coller Je vais le garder comme ça Je trouve ça vraiment joli Et au centre je vais mettre une écriture Et je vais le garder comme ça Voilà donc j'ai tamponné ce tampon là Love Happy Place Ici Et puis du coup Love Isol Voilà ce qui me fait une mise en page que j'aime bien On dirait presque une petite carte Donc ça va venir se mettre Comme ça Voilà donc là on voit bien le feuillage tout autour Et puis quand on ouvre Donc on découvre ça Là c'est un peu Je vais peut-être coloriser très légèrement les fleurs Et puis voir si j'ajoute Si j'ajoute autre chose Donc les petites fleurs Je les ai colorisées légèrement J'ai rajouté un peu de posca blanc Parce que je trouvais que les traits étaient un petit peu grossiers Donc là j'aime bien Avec un petit rappel de bleu Donc là il faut imaginer la page comme ça Finalement j'ai rajouté une petite fleur Je trouvais que ça faisait un peu vide Et du coup ça fait un rappel des couleurs Donc des couleurs un peu Un peu rosé Rouge rosé Et des couleurs un peu indigo Voilà Peut-être que là on peut rajouter un tout petit peu de couleurs Juste pour que ça ressorte un petit peu Voilà c'est fini Et des couleurs un peu Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501